On continue les rencontres avec tous les participants et les participantes de cette mission économique de la Wallonie et de Bruxelles ici à South by Southwest au Texas à Austin. Trois personnalités différentes qui viennent de trois mondes complètement différents aussi, quoique c'est pas si différent, il y a des ponts, c'est un peu le but aussi de ce genre de mission d'ailleurs. C'était important pour vous d'être là pendant toute cette semaine-ci. Vous présentez en deux trois mots ce que vous faites chacun. On a l'UCL, on a Mons et puis on a un truc que je connaissais pas du tout, tu viens de le suiter, c'est assez génial. On parle de faire des ponts, pour le coup c'est vraiment faire des ponts, l'Australie, la Belgique, les Etats-Unis, la Chine, parce qu'on parle de toi, vas-y Ramaëlle, raconte-nous un peu ce que tu fais. Donc je gère un réseau de partenaires qui est à la fois en Chine, aux Etats-Unis, en Belgique et en Australie et ici c'est un peu le focus US puisqu'on a clôturé une mission juste avant Saucebuy entre les US et la Belgique pour justement connecter des universités et des industries avec des partenaires au Texas. D'accord. Et on continue les rencontres avec Saucebuy où ça c'est plutôt du match baking sur le salon en tant que tel avec de même des industries, des universités pour pouvoir faire des ponts et des collaborations et que tout le monde y trouve de quoi faire son business et trouver de nouvelles idées, de créativité et de l'innovation. Et ce qui est assez génial c'est que juste avant il y a trois minutes cinquante on parlait d'une bière et en deux minutes trente t'as été chercher la bonne personne pour faire en sorte que ça matche. C'est juste incroyable. C'est ça jouer le connecteur ? C'est une passion ? Ah oui clairement. J'adore ça, j'adore connecter les gens et puis en parlant avec les gens de manière, tout à fait informelle autour d'une bière, on arrive à trouver beaucoup de choses en commun et on parlait justement de chiens aussi juste avant toi. Et je rencontrais justement quelqu'un qui entraînait des chiens pour la sécurité à l'aéroport et sur le Whaleway à Bruxelles et qui pourraient faire un partnership avec justement Texas et le consul qui vient d'être nommé en février ici à Austin. Donc voilà. Donc c'est un carnet d'adresses incroyable que tu mets au service des entrepreneurs qui débarquent ici et qui sont en recherche de ce genre de choses. Aussi bien aux US qu'au Belgique. Et avec la Chine et l'Australie, on aura peut-être l'occasion d'en reparler parce que c'est bien le bordel pour l'instant de réussir à continuer. Ce sera pour un autre sujet. Anaïs, toi tu travailles au CLIC, à Humont, c'est quoi le CLIC ? Alors le CLIC, c'est le troisième Humont Innovation Center. Donc on a pour mission d'aider des tas de porteurs d'idées, porteurs de projets à prototyper un premier coup-up. Industrie culturelle et créative. En principe orientée, industrie culturelle et créative parce qu'on a un lien très fort avec le laboratoire du Médiaire. Mais de plus en plus, on ouvre le spectre du numérique parce qu'on est consulté aussi pour ça. Donc avoir des gens comme Amal dans notre carnet d'adresses, c'est hyper précieux aussi pour nos porteurs de projets. Et toi, tu t'occupes en particulier de la communication du CLIC, donc les réseaux sociaux et ce genre de choses. Et alumni de Pilote Média. Exactement ! En full disclosure, évidemment, parce que Pilote Média, c'est un peu un bébé qu'on porte aussi depuis un certain temps. Donc c'est très cool aussi de pouvoir participer à ce genre d'émission avec toi. C'est chouette ! Sébastien, Naon, du Mille. Exactement, le Mille Medialab de Lucie Louvain. Mets bien ton micro près de ta bouche parce qu'il y a beaucoup de bruit à côté, j'ai un peu peur qu'on n'entende pas. Oui, j'ai l'impression aussi. C'est bon ? Donc le Mille Medialab de Lucie Louvain, on prototype les médias de demain pour le dire rapidement. On travaille en équipe juridisciplinaire et donc on va intervenir les ingénieurs évidemment par rapport à la techno. Après, on va chercher des psychologues, des sociologues, des communicants, des juristes, des économistes pour travailler sur les business models et pour produire des solutions qui peuvent aller directement demain. Et là aussi jouer les connecteurs entre l'écosystème des médias et puis tout le reste en fait. Exactement. Et donc les médias traditionnels et les médias de demain et les startups évidemment. Et aujourd'hui, tout est médias donc forcément c'est des champs d'exploration qui sont très importants. Exactement. Tout est médias, tout est complexe, tout est système. Et donc il faut intervenir. C'est important d'être là sur cette mission ? Oui, évidemment parce que j'en discutais avec les collègues ici de la délégation et les représentants. On sent en fait vers quoi on va. On est tout le temps sur le nez sous le bidon. On a des idées, on se dit que c'est la bonne. Mais en même temps, à un moment donné, il faut voir où vont les autres. Et ici, on voit directement en trois jours vers quoi le marché va, vers quoi la créativité va, vers quoi l'innovation va. Et donc ça permet de consolider les idées, consolider les projets et de mettre de l'assurance en fait. Donc un certain nombre de validations. Exactement. Ok, on n'est pas en train de se tirer des plans sur la comète nous en faisant de la veille, en étant dans de la prospective. Là, on a la confirmation qu'il se passe des choses. Exactement. Si je prends l'exemple concret du cœur vert qui sort avec son idée de métavers, qui sort du jour au lendemain. Là, on peut voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On peut tout de suite se rendre compte. Du Kerber qui était d'ailleurs là en visio, mais qui était là. Exactement. Et ce n'était pas son avatar. Donc on voit directement qu'il y a encore du chemin. Anaïs, toi aussi, par rapport à ces évolutions là, c'est aussi une façon de se remettre en question et puis de continuer à se projeter un peu vers l'avant et d'accompagner aussi les porteurs de projets. Parce que ce n'est pas figé justement, ça continue de bouger. Tu as eu des moments waouh ici sur le festival, des trucs où tu t'es dit putain, ça il faudrait qu'on est chez nous ? Oui et non. Parce qu'à la fois, c'est parce que je suis venue chercher. Donc clairement, je suis venue pour avoir de l'inspiration, vérifier le marché. Mais techniquement, je ne suis pas la bonne personne. Et donc moi, ce que je suis venue chercher ici, c'est des collaborations, des intervenants potentiels pour animer le clic, des gens qui vont pouvoir venir inspirer nos porteurs de projets. Et donc voilà, j'ai pu, grâce à la WBI et à tout ce qui a été mis en place, rencontrer des tas de gens, notamment avec le Québec et la francophonie. Et c'est clairement ce que je venais chercher. C'est vraiment le jus de ce qu'est ce genre de festival. Tout à fait. C'est l'informel. On parle business et on ne s'en cache pas, on l'assume. Oui. Mais ça se fait d'une manière un peu différente des autres manières de faire. Non mais clairement. En fait, ce salon est pour moi tout à fait... En fait, c'est même l'exemple type de ce qu'on fait en Belgique. Puisqu'on fait du business autour d'une pierre, en se marrant ou autour d'un restaurant. Et là, je trouve que c'est vraiment typique de ce qu'on peut trouver au South By. À la fois du business et en même temps s'amuser, confirmer, vraiment fun dans le business. Il y a quelque chose de très naturel. Tout à fait. Dans les interactions, il y a une finité et en effet, ça permet de se mettre de la légèreté dans le business. Et on a souffert avec le Covid. Voilà, mais c'est ça que j'allais dire. Est-ce que le Covid et la pandémie justement nous a pas fait prendre conscience que... Ouais, le business, c'est bien, mais si on est uniquement sur le truc très, très carré... C'est marqué nulle part qu'il fallait se faire chier, quoi, en fait. Mais non, mais clairement. En fait, c'est marrant parce que depuis le début... Il y a les co-bruges qui est en train de... C'est marrant parce que depuis le début, quand on a des interactions avec les boîtes, très souvent on leur dit, écoutez, il faut voir sur place comment ça se passe. Il faut rencontrer les partenaires et négocier avec eux directement ou même challenger sur certaines technologies. Et bien souvent, ils ne comprennent pas. Avec le Covid, ça nous a même aidé parce qu'ils voient ce que c'est de ne pas avoir de contact et de rester chez soi, de faire des zooms, de faire sans interaction. Et qu'on prenne d'autant plus cette dimension-là. Ça, c'est revenu très souvent dans toutes les conversations qu'on a depuis le début de l'après-midi ici. Le numérique permet de faire plein de choses et sans doute des choses qu'on n'imaginait pas qui étaient possibles. Ou en tout cas, où la pandémie a fait faire un pont très rapide. Mais il y a quand même des interactions humaines qu'on ne pourra pas remplacer. Et ça, Sébastien, c'est des choses que les datas peuvent nous apprendre aussi. C'est qu'on sait faire beaucoup de choses avec le numérique, mais il y a des choses sur lesquelles l'humain n'est pas encore remplaçable. Évidemment. Et donc, le numérique, c'est finalement un outil, un support et quelque chose qui nous permet d'améliorer le quotidien, la relation humaine, l'interaction. L'image que j'aime beaucoup prendre, c'est que finalement, il y a plein de business qui se passe dans les tribunes de foot. En tout cas, dans les tribunes VIP de foot, ce n'est pas pour rien. Et donc, ici, d'être dans le relationnel, dans l'interaction et ça permet finalement, on va plus vite. On va plus vite ici que dans le numérique. Il y a un espèce de truc paradoxal où le numérique va nous améliorer le quotidien en un clic. Et en fait, la relation sur un stand va beaucoup plus vite. Après, ce qui m'a frappé, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ce qui m'a frappé, c'est le metaverse et tout ce qui va se passer ensuite. Parce que tu l'as très bien dit, on voit déjà les tendances et on parle justement ici d'interaction. Mais quand on voit ce qui se passe dans le metaverse, moi, ça me fait un peu peur. Justement, on ne va pas vers ça avec les créations d'avatars, avec tout ce qui se passe en monnaie, etc. Et c'est pour ça que nous, on ne va pas être dans une logique de technologie pour la technologie. Et par rapport à cette peur qui est tout à fait légitime, le questionnement sociologique, le questionnement philosophique est super important pour avoir une posture numérique, mais éthique. Et avec une réception sociale et sociétale, sinon ça ne sert à rien. C'est d'ailleurs aussi un des rôles des Media Lab, Living Lab et autres, c'est d'amener les porteurs de projets à se questionner sur pourquoi la techno, est-ce qu'elle est vraiment utile ? Est-ce que potentiellement, on ne peut pas la présenter autrement ou moins énergivore ? On a aussi un rôle d'éducation au final quand on les accompagne ? C'est la question du sens. Oui, c'est ça. Et ici, enfin moi je vais vous donner un exemple, j'assistais hier à une conférence du groupe Meta où les gens sortaient les uns après les autres parce qu'on était juste dans la techno, juste dans un discours et le sens n'était pas là. Et donc, et je pense que c'est aussi, et c'est là que nous, en tout cas, avec notre culture wallonne et notre culture francophone, on a quelque chose à amener. Parce que cette question du sens, elle est dans notre stratégie culturelle. Après, on a tous les deux des cultures du sud. Le sud du US avec le Texas et le sud de la Belgique avec la Wallonie. Moi, je me souviens, il y a dix ans quand je suis venu ici la première fois, le roi du pétrole, c'était Foursquare, c'était Twitter, c'était ces plateformes-là qui faisaient un business à ce humain pour faire du pognon. Les industries culturelles et créatives telles qu'aujourd'hui on les imagine et on se projette, c'est se dire, il y a moyen de s'inspirer de ces mécaniques-là, mais avec un peu d'éthique quand même, avec un peu de régulation forcément aussi. C'est ça qui fait un peu la différence quand tu as des porteurs de projets ou des porteuses de projets qui arrivent au clic. Tu remarques que cette distinction-là de dire, j'ai peut-être une super idée qui peut faire plein de pognon, mais je vais la faire un peu autrement parce que je ne fais pas ça pour le pognon. Le pognon, il en faut, on est d'accord. Donc le modèle économique, on travaille dessus. On a les méthodologies et ça aujourd'hui, on sait comment il faut faire pour valider une proposition de valeur pour trouver le modèle économique. Mais le besoin de sens, c'est quelque chose que tu remarques aussi dans les projets que vous avez, où vous cherchez carrément des projets de ce genre-là ? Nous, on cherche essentiellement des projets de ce genre-là, à coup sûr pour les projets pilotes. Enfin, on accepte des projets tiers parce que ça fait partie de notre mission aussi. Mais pour les projets pilotes, on cherche à répondre à un besoin de sens et une quête de sens chez nous et à quelque chose qui fasse sens aussi pour le volet sociétal. Ça fait partie des critères que vous... C'est quoi les critères d'ailleurs pour rentrer un projet ou pour être accompagné par le clic ? Il y a plusieurs critères puisqu'en fait on héberge, je vais peut-être commencer par là, on héberge un hub créatif, un Living Lab, un Fab Lab et un incubateur étudiant. Et donc chaque sous-cellule a ses propres critères. Mais pour le Living Lab, on fait un appel à projets particulièrement. Pour le hub, c'est une question de diagnostic, donc chaque personne qui a besoin peut pousser la porte. C'est ouvert toute l'année ? On peut toute l'année venir au clic et proposer... Enfin, quand on a une idée, quand on a un projet, on peut venir au clic en parler ? Assure-toi qu'on a un formulaire un peu encore archaïque sur notre site internet. On n'est pas encore prêt pour le metaverse au clic en tout cas. On a beaucoup de boulot sur notre web, mais il y a un Google Form a rempli et puis on est recontacté tout de suite par quelqu'un qui va nous aiguiller au sein du clic vers la bonne personne, la bonne cellule. On est pris en main et en fait c'est ça notre rôle, c'est de prendre en main pendant tout un parcours de... Toi, Damaël, les critères où tu te dis « là, je peux faire quelque chose », c'est quoi ? Alors, c'est plus compliqué parce qu'on travaille avec beaucoup de secteurs différents. Enfin, c'est plus compliqué. D'abord, nous, c'est vraiment l'innovation et la technologie. Après, maintenant, tu viens de le voir avec la bière par exemple. Dès que je vois qu'il y a quelque chose qui peut se faire ou que j'ai déjà entendu parler ou qu'on peut aider un projet, c'est tout à fait dans nos cordes. Après, on essaie d'amener une petite dimension en plus. Notamment avec la bière, ce qu'on a déjà fait et qu'on va continuer comme projet, c'est de faire un échange barbecue sexan bière belle. Et comme ça, on peut entraîner, par exemple, faire un mix et peut-être aussi former des gens parce que le barbecue sexan est vraiment une tradition ici et un savoir-faire tout à fait. comme le brisket, je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais ça travaille 40 heures sur un barbecue. Et que du coup, on fasse un échange sur ça. On avait parlé notamment avec Eric Brugge, l'université dièse, pour faire ce projet-là. Donc, on essaie toujours d'avoir la dimension un peu plus innovation, peut-être out of the box aussi. On essaie parfois aussi d'amener des universités à travailler avec des industries avec une autre université, donc faire des partenaires à même trois parties. Donc, ça veut dire que tu es en veille permanente en fait ? Complètement. Ok. À se quitter avec des gens, c'est pour ça que tu adores aller à des networking ou des événements ou rencontrer avec des gens, parce que c'est vraiment l'idée de parler de n'importe quoi et avec ça vient des idées de la créativité et de l'innovation. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des matchs ou à simplement se dire, tiens, j'ai entendu parler de ça, lui aussi fait ça et lui aussi a ça, donc pourquoi pas les mettre ensemble ? Et alors on voit, on voit si l'étentiel prend. Ok. C'est un chouette job, c'est vraiment un chouette job. Et toi, Sébastien, au mille, vous faites quoi au day to day comme accompagnement ? Notamment, il y a des étudiantes, parce qu'évidemment, c'est un peu mon prisme à moi sur les médias, mais il y a quatre étudiantes qui ont travaillé sur un projet, notamment avec la RTBF. Tu as accompagné, tu as poussé et tu as encadré ces étudiants dans ce qu'on appelle du journalisme entrepreneurial. Ce ne sont pas des mots qui sont complètement antagonistes. C'est autorisé de les mettre ensemble ces deux mots-là, journalisme et entrepreneur ? Alors, ben oui. Tu prêches à convaincu. Oui, mais évidemment, je le sais. Une entreprise, ce n'est pas un sale mot. Une entreprise, c'est un projet qu'on défend, qu'on a envie de faire avancer. Et donc, pour moi, je suis le premier défenseur également de l'entrepreneuriat, de l'intrapreneuriat, de l'entrepreneuriat dans les organisations. Et c'est ça qui va faire bouger les choses. Et donc, ici, maintenant, si on parle du projet KISS avec les quatre étudiantes de l'UCLouvain, c'est vraiment, ça témoigne d'une invitation et qu'on rencontre également à l'humont sur la manière d'aborder les cours. Et là, c'est un court projet avec des entreprises. Nous, en l'occurrence, ici, c'est le groupe Bruxelles et l'RTB qui viennent dire à des étudiants, OK, on a des challenges, on a une complexité. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à relever. Vous, une nouvelle génération, avec des cerveaux qui pensent différemment de nous, des grammaires différentes, aidez-nous à discuter, à innover. Et donc, ici, ces quatre étudiantes, elles ont dit, OK, on va partir des pain points, finalement, des difficultés des jeunes aujourd'hui. Je te vois, mon micro, apparemment, ça dure. Non, 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 c'est moi qui le pousse pas assez bas, la musique diminue. Donc, ici, ces étudiantes sont partis d'un truc tout bête. Les jeunes aujourd'hui, en tout cas celles qu'elles ont été scoutées, celles qu'elles ont été voir, disent qu'on a besoin d'une information courte, rapide, très mâchée, mais en même temps, une expérience un peu ludique. Elles sont arrivées avec un vote journalistique. Et donc, avec des niveaux de narration à plusieurs étages, un peu comme des bouffées russes, tu as envie d'un tour exprès, tu t'en contentes, tu as envie de quelque chose d'un petit lieu important, tu cliques, tu cliques, tu cliques et tu descends dans l'information. Aujourd'hui, elles ont créé leur start-up, c'est super et elles ont parti. Et donc, on est dans un projet qui a duré un an et demi. Et là aussi, toi, tu as joué le rôle de connecteur avec l'RTBF ? J'ai joué le rôle de connecteur avec l'RTBF, de parrain, de maraise, à un moment donné, des pôles psychologiques, au moment, Sébastien, c'est dur, est-ce qu'on va y arriver ? Je n'arrêtais pas de le redire, mais vous avez 22, 23 ans. Dans tous les cas, vous vous plantez, ça fait six mois d'expérience professionnelle incroyable. Donc, allez-y, qu'est-ce que vous risquez ? C'est vraiment une première, ce projet, parce que c'est un truc qui est... C'est l'alignement de plusieurs planètes, les besoins de l'RTBF qui sont venus avec ce projet. C'est un challenge que vous mettez sur la table. Et puis, de l'autre côté, des étudiantes qui ont dit, go ! Et un encadrement qui dit, on va vous donner des méthodes, on va vous encadrer un peu, on va vous donner des outils, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément des outils qui font partie du cursus traditionnel des journalistes. Mais non, évidemment. Et c'est ça qui est juste incroyable, parce que quand on parle ici de start-up d'entreprise, c'est 45 heures de cours. C'est rien. Et donc, en 45 heures, il y a quatre étudiantes qui arrivent à sortir un projet qui est de start-up. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Et donc, vous allez sur Insta ou sur Facebook, sur Messenger, vous tapez Kiss, et vous avez un robot journalistique avec quatre jeunes entrepreneurs derrière. Et ça, c'est juste waouh. Et puis, comme tu dis, peu importe le devenir de ce projet-là, il aurait eu déjà le mérite d'exister. Deux, elles auront appris plein de trucs. Et si ce n'est pas ce projet-là qui est le premier job sur lequel elles vont travailler, ce sera sans doute le suivant. Exactement. Exactement. Ça, c'est des projets aussi, c'est des profils que tu vois apparaître, Anaïs, du côté du clic. Il y a des producteurs de contenu, on va les appeler comme ça, parce qu'aujourd'hui, même les influenceurs ne peuvent plus se faire appeler influenceurs. Mais les producteurs de contenu qui veulent raconter des histoires, qui veulent utiliser les médias pour se créer leur propre carrière ? Ou pas ? Non. Je n'ai pas l'impression qu'on est de réels producteurs de contenu orientés plutôt aux médias. On a rencontré pas mal d'artistes plutôt dans l'art numérique. D'accord. On a aussi des artistes art vivants qui proposent une méthode ludique d'apprentissage des maths. C'est assez low-tech alors pour le coup ? Quand même pas mal, oui, finalement. C'est très bien aussi, heureusement, il y en a encore. Oui, c'est quand même low-tech avec cette dimension de s'interroger sur est-ce que j'ai besoin d'un techno ? Est-ce que le retour utilisateur est bon ? Est-ce que ce que je propose est juste ? Et est-ce que je réponds aux besoins ? Et voilà. C'est de vraies petites questions à se poser. Bah, ouais. Avant de dépenser des cent et des mille à essayer de builder un produit, il faut d'abord essayer de savoir si quelqu'un en a quelque chose à foutre. Exactement. Et c'est ce qu'on partage comme philosophie. On va d'abord sur les besoins utilisateurs avant le produit. Et donc, si on ne rencontre pas les besoins utilisateurs, à quoi ça sert d'innover ? Le technocentré, qu'elles soient soit low-tech ou art-tech, ça n'a aucun sens. Exactement. Amélie, tu retiendras quoi de ce sauce-by ? Tu as eu l'occasion d'aller un peu dans des confs ? Ah oui, oui. Oui. Bon alors, pas autant que je voudrais. J'ai ratisé ce montage parce que j'étais en scène de fitting. Par exemple, il y a toute une partie aussi VR que j'ai essayé, où j'ai pu tester moi-même un peu ce que c'était la virtual reality, parce que je n'avais aucune idée de ce que c'était. Après, il y a des choses un peu plus spéciales, mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est le... les tendances. On va vers là et il ne faut pas rater le coche, mais en même temps, il faut aussi penser au sustainability, au niveau de la consommation aussi, au niveau énergétique, parce qu'on en a peu parlé, je trouve. Après, bon, j'ai peut-être pas screené tous les programmes et toutes les... Mais bon, ça c'est... On a tendance à mettre ça un peu de côté aussi. Mais franchement, moi, c'est quelque chose où je me dis, tiens, il faudrait un peu voir, faire un débat là-dessus aussi sur ça. Mais après, ça peut apporter des énormes opportunités au niveau technique, parce qu'on voit aussi des projets très techniques où ce côté-là pourrait être mêlé, justement, pour visualiser davantage des technologies au lieu de se lancer sur un projet sans savoir. Et ça, ça pourrait vraiment être un... Je pense aussi de dire aujourd'hui, on travaille avec des métaverses ou avec des blockchains qui sont éco-responsables, si on peut dire ça. Enfin, qui sont moins énergivores que le proof of work du Bitcoin. Oui, oui, oui. Donc, vraiment, choisir sa voie pour y aller. Moi, ça va vraiment frapper, c'est ce côté-là. Oui, mais je pense qu'ici, au niveau européen, on a vraiment une... Enfin, on a quelque chose à apporter, parce que l'aspect durabilité, c'est de nouveau, c'est inscrit dans nos valeurs. Ah oui, clairement, beaucoup moins aux Etats-Unis. Exactement. Et donc, du coup, on a raté... Je vais être dur, mais on a raté le coche des années 90 au niveau numérique. Il ne faut pas le rater, celui-ci. Et là, justement, cette force du sens, de la durabilité, c'est ce qui pourrait faire la différence. Après, on le voit quand même quand on est ici en termes culturels. C'est qu'en Europe, on va être sur la retenue quand on n'a pas éprouvé encore le concept. Ici, il y en a qui arrivent avec un truc qui ne tient pas la route. Ils l'ont testé dans le jardin la veille, ils arrivent et ils mettent les liars, le marketing. C'est parfois un peu frustrant. Oui, c'est un peu frustrant. Et pour reprendre ce que j'ai entendu, je lève les lunettes, je regarde le public et je dis, vous allez voir ce que vous allez voir. On était médusés de l'incompétence qu'il y avait derrière. Oui, oui, oui. Et là, je pense qu'il y a vraiment une plus-value et une carte qu'on doit jouer. Oui, clairement. Alors, ce n'est pas pour ça. Là, on est juste à côté du stand de Slack. C'est une tuerie qui prend et donc il ne faut pas généraliser. Mais c'est là qu'on peut avoir des échanges très intéressants avec nos cultures et c'est là qu'on voit aussi l'apport qu'on peut apporter en tant qu'Européen. Et voilà, je travaille aussi avec d'autres pays, mais on voit vraiment des différences et c'est là qu'on peut vraiment avoir des collaborations très intéressantes, vraiment sur le fond et des choses qu'on peut s'apporter l'un l'autre. Exactement. On parle souvent de cross-fertilisation, mais la cross-culture, c'est ce qui permet de faire l'innovation et il ne faut surtout pas s'en passer. Toi, Anaïs, tu retiendras quoi de cette mission, de ce que tu as pu voir ici, des rencontres que tu as pu faire ? Alors, il y a une chose qui m'a frappée quand je suis allée voir ce fameux espace XR, Technologie Immersi, c'est que pour l'instant, on n'est pas encore vraiment dans du collectif. On est dans du multi-utilisateurs, mais qui vivent chacun une propre expérience séparément et de laquelle ils discutent potentiellement après. Ok. Et pourtant, de plus en plus, des acteurs, parcs d'attractions ou autres, s'interrogent sur comment faire vivre une expérience immersive collective. Et donc, on n'y aime pas encore, ça veut dire qu'il y a encore plein de boulot et plein d'opportunités là-dedans. Il y a peu d'univers sonores. Le son est rarement, je trouve, exploité à lui tout seul. Donc, j'étais curieuse. Moi, je pensais que j'allais rencontrer ça partout. Et en fait, non. Des podcasts ou des trucs en ASMR, binaural. Tu sais, le son est vecteur de plein de choses. Et ça me touche d'autant plus que c'est un peu ce dont on a travaillé sur Pilote Média. Mais oui, clairement, il est sous-utilisé et pourtant, c'est vecteur d'émotions, c'est vecteur de messages, c'est vecteur de plein de choses. Et donc, je suis entièrement d'accord. Quand on voit sur les stands VR, c'est le son et le parent pauvre de l'expérience. Et c'est, j'ai envie de dire, c'est une ineptie parce que c'est tout sonore qui va amener l'immersion complète. Et donc, quand on voit les casques qui sont absolument pas conçus pour avoir une expérience sonore, le son, il vient du casque. Et alors que c'est le fait de vraiment immerger complètement d'un point de vue sonore qui va apporter la pâte supplémentaire. Et également, on voit que les personnes qui sont derrière les expériences immersives n'ont pas toute une conscience spatiale. Et moi, par exemple, je milite entre guillemets pour faire arriver des chorégraphes dans le monde de l'immersion. Parce qu'eux, ils ont cette manière de concevoir l'espace en 3D. Et là, on voit. Et donc, du coup, on trouve, on rencontre souvent des chouettes projets. Mais il manque vraiment le petit truc qui est le son et cette conception particulière. Ça veut dire aussi qu'on, cette interdisciplinarité. Je l'ai dit sans Berdélé. Berdélé. Je ne l'avais plus entendu depuis mon grand-père. C'est une des choses. Les entreprises sont confrontées à ça. Je ne sais pas comment vous le vivez ou vous l'observez. C'est le décilotage. Le fait de ne pas rester dans l'entre-soi. Que des journalistes ensemble, que des marketeurs ensemble, que des ingénieurs ensemble. Nous, on lutte contre ça. On lutte contre ça à tout va. Oui, on veut justement cette multidiscipline. Parce que... Tu ne l'as pas dit en entier. Oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Multidiscipline irritée. C'est un peu compliqué. C'est aussi comme tu dis. Il y a plusieurs vers. Mais cet aspect-là est très important pour nourrir justement les discussions. Et en fait, tu parlais du sonore. Moi, c'est marrant parce que je crois que c'est un des premiers sens qui est développé, notamment dans le ventre de la maman. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est ancré chez nous, qui est très profond. Donc, en effet, j'étais aussi étonnée de ça. C'est vrai que pendant que tu le dis, c'est vraiment ça. C'est un truc qui m'a frappé. C'est pas pour rien que le podcast monte en puissance, alors qu'a priori, ce n'est pas le truc le plus sexy. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, tous les réseaux sont basés uniquement sur le visuel. TikTok, c'est... C'est de la coke pour les yeux, quoi. Mais le podcast dit beaucoup de l'évolution de nos sociétés. C'est également un retour à la lenteur, au format long et le fait de s'isoler. Et je trouve que, du coup, dans les expériences immersives qu'on a vues, on n'a pas ça. Enfin, pas toutes. Peu. Peu. Mais c'est vrai que dans les jeux vidéo, par exemple, si on fait un... Je me souviens d'avoir fait un Resident Evil en VR. À la limite, le son était plus flippant que le visuel. Tu te fais attaquer par un zombie, mais le truc qui est vraiment flippant, c'est celui qui passe de gauche à droite dans ton dos, quoi. La seule raison pour laquelle tu flippes dans un film d'horreur, c'est le son. Ah, c'est horrible. Moi, je dois diminuer le son, c'est impossible. D'ailleurs, tu coupes le son sur un film d'horreur, tu te marres. Exactement. Ça n'a plus aucun sens. Et donc, moi, c'est ce qui m'a frappé, quoi. J'étais étonné. D'autres choses à... Toi, Sébastien, tu retiendras quoi de ce festival ? Moi, ce que je vais retenir, c'est surtout le côté un peu food track, quoi. Il y a un truc, on sent que c'est un espèce de magma grouillant, brouillant. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que finalement, les conférences ici, c'est un prétexte. Et donc, en fait, tout le programme est un prétexte pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir s'échanger. Et on le sait, ça fait... Enfin, moi, ça fait maintenant 20 ans que je fréquente des congrès, des colloques, des festivals. Ça se passe dans les couloirs, ça se passe dans les interstices, ça se passe ici. Mais la particularité, j'ai envie de dire, de Sauce By, c'est qu'on sent que l'effet couloir est démultiplié. Il y a un truc dans la rencontre, dans les interactions. Et il m'avait prévenu, c'est mon premier Sauce By, c'est... Il ne faut pas t'étonner, les gens t'accostent tout le temps pour demander qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu fais. Mais en fait, ici, c'est démultiplié parce qu'il y a les escalators, ça bouge partout, quoi. Et donc, en permanence, il y a quelqu'un qui vient te taper sur l'épaule et te demander... C'est perturbant, ça. C'est très américain, en fait. Oui, c'est très américain. C'est très, très américain. Mais pour avoir déjà fait... Parce que moi, c'est mon premier Sauce By aussi, en fait, c'est marrant. Mais j'ai déjà fait d'autres conférences. Alors, c'est beaucoup plus droit, beaucoup moins festif, créatif et innovant. Et comme tu dis, out of the box, où on vient t'aborder pour certaines choses. Mais comme tu dis, c'est aussi la culture américaine. Mais pour le coup, c'est vraiment propre à Sauce By, pour moi. D'accord. Et tout ça, un autre truc qui est dingue, c'est que c'est aussi l'occasion de pouvoir parler entre Belges. Oui. Mais c'est vrai, c'est totalement... Il faut faire 10 000 bornes. Non, mais tu vois, c'est totalement fou, quoi. T'as juste envie de te dire, mais enfin, on est à 60 kilomètres, on pourrait... Enfin, on se contacte en visio, on se voit en visio et voilà. Mais ici, tu peux prendre le temps que dans ton quotidien, en fait, pas forcément. Et il y a le côté dont Damien parlait, c'est le côté silo. Et donc, en effet, en Belgique, on va être entre ingénieurs, entre membres de tel département, de tel institut, de tel service. Et ici, on rentre dans cette culture, finalement, du réticulaire, de l'écosystème. Et donc, on se parle et donc spontanément entre deux portes au monde des projets. Et donc, en effet, moi, finalement, le nombre d'interactions entre Belges et de dire maintenant, on y va vraiment. Ça fait longtemps qu'on veut, mais là, on y va. Ça s'est passé ici. Et d'aller tous dans un même sens aussi. Tu sais, de se dire, OK, on est dans un truc où il se passe mille choses à la fois. Et donc, on mutualise. Toi, tu rencontres qui ? Ah ouais, t'as rencontré un tel, un tel. Après, tu me fais un feedback, je te fais un feedback des gens que moi j'ai rencontrés. En Belgique, ça se ferait pas forcément. Tu vas pas téléphoner. C'est mon contact. C'est mon carnet d'adolescence. Mais un petit peu. Et c'est malheureux et c'est moche parce que parfois, tu rates plein d'opportunités en agissant comme ça. Mais voilà. Et l'exemple, c'est ici, dans un contact plus formel. Par exemple, Anaïs, sur le stand, rencontre une personne du Canada. Elle me dit, il faudrait vraiment que tu la rencontres. C'est vraiment une personne. Donc déjà, il y a ce lien qui se fait. Et puis finalement, c'est au bar de la soirée d'hier que la discussion s'est faite. Et donc, à un autre moment, il y a quelqu'un qui dit, tu dois rencontrer cette personne-là. Je sais, on me l'a déjà dit. Et ça se passe au moment où on prend des bières ensemble. Après, je voulais juste ajouter quelque chose pour avoir vécu ça. On est sur le moment. On est hyper motivé. Mais ce qui est très bien aussi, c'est de faire les suivis. Exactement. Et vraiment, parce que comme tu dis, on est dans notre moment ici. On est cadré. On a juste pour sauce, on est venu ici à des milliers de kilomètres. On rentre chez soi. On a notre petit cocon. On continue. Et c'est ça qui est dommage. Il faut vraiment prendre le temps pour se poser et faire les suivis. Figure-toi que moi, je fais ça le matin. C'est top. C'est top. C'est rare. Franchement, c'est rare. J'envoie tous mes mails en disant, on s'est vu là, on s'est vu là. On se programme ça, on fait ça. J'ai renvoyé des contacts à l'Unif en disant, j'ai trouvé ce journaliste. C'est génial parce que c'est rare. Et on a cette difficulté-là après l'émission. C'est vraiment de relancer. Donc, on fait des meetings avec chaque entreprise et évidemment les Américains pour faire des debriefs des deux côtés. Pour voir aussi où sont les bottlenecks parce qu'on a souvent des choses qui ne vont pas. pour avoir des projets concrets et des collaborations qui se signent dans l'année. Oui, parce que quand on est dans l'informel, mine de rien, il ne faut pas se leurrer. On a tous des KPI. On les appelle comme on veut, mais c'est des indices de performance. On doit justifier de l'usage qu'on fait, du pognon qu'on a pour payer nos salaires. Mais quand on est dans l'informel, c'est difficile de dire OK, check, check, check. On est des anti-time sheet, je pense, un peu tout. C'est pitié. Quand on travaille dans les industries culturelles et créatives, c'est compliqué. Bon, après, il y a FEDER qui oblige à faire des time sheets. Mais c'est autre chose. Mais en donné, ces indices de performance-là, ils rentrent en ligne de compte. Oui. Après, vas-y. Comment veux-tu faire des indices de performance sur du réseau, du networking, de l'intangible ? Toi, c'est quoi tes critères ? Justement. Ça, on a essayé de mettre un doctorant là-dessus pour qu'il travaille. Après, on a eu des difficultés à mettre ça en place. Mais c'est toujours dans notre scope. C'est vraiment de pouvoir avoir quelqu'un qui travaille là-dessus. Parce qu'on n'a pas encore trouvé de solution. Pour objectiver ça. Oui. Franchement. Et c'est d'ailleurs des tests de doctorat qui se passent notamment à l'ULB pour pouvoir faire des indices de performance de réseautage. Ça veut dire qu'il faut les inventer. Voilà. Probablement. Après, j'ai un peu réfléchi, mais c'est vrai que c'est compliqué de faire deux jobs à la fois. Mais franchement, les pays m'ont demandé puisque je travaille pour quatre pays différents, quatre cultures différentes. Donc, ils ont besoin d'une mesure objective pour les quatre. Ça, c'était franchement, ça a été une grosse partie de mon job. Je me suis arraché les cheveux avec ça. Mais voilà, c'était vraiment. Et c'est toujours quelque chose qui nous intéresse. D'ailleurs, si vous avez quelque chose de créatif à ce niveau-là. Si tu ne restes que dans le quantitatif, à part dans les contrats signés, tu peux faire ça. Mais après, qu'est-ce qui se concrétise ? Est-ce que c'est juste un MOU qui se fait un Memorandum of Understanding qui se signe ? Ça ne veut rien dire. Après, c'est juste qu'on sait se parler. On est couverts au niveau confidentialité. Mais ça ne veut rien dire sur la suite. Et c'est ça le problème. C'est vraiment ça le challenge qu'on a en tout cas. J'ai mis en contact des gens et ça a créé 450 emplois. Mais encore maintenant, tu sais que… Le politique réagit beaucoup à ça. Oui. Mais il y a des réseaux de réseaux de réseaux qui se font, qui se forment. Eric Posquin est une personne qui est business développeur sur plusieurs projets belges, qui a maintenant son propre réseau et qu'on a bien implanté. Et lui-même, maintenant, est autonome entre guillemets sur les Texas. Il vient en dehors des missions au Texas pour faire le suivi de ses propres projets. Nous, ça nous rend super heureux parce qu'on se dit que c'est génial. Ça prend. La sauce prend. On a des réseaux de réseaux de réseaux. Donc, c'est génial. Et d'ailleurs, les universités aussi. On a beaucoup d'universités qui vont d'eux-mêmes. HEC fait aussi un propre échange avec le professeur avec qui on a mis en contact il y a des années. Et ce professeur vient en Belgique. Elle vient en Texas. D'ailleurs, demain, elle est invitée au ranch de Don Lewis pour justement en discuter. Parce que lui vient en juin en Belgique. Donc, c'est génial. C'est intéressant cette notion du temps long, en fait. On vit dans une espèce d'instantanéité sur tout. Et on se rend compte quand même que si on veut créer des choses qui durent un peu, qui sont un peu solides, il faut prendre le temps. Ça, c'est pas toujours facile. Parce que le temps, c'est de l'argent. C'est des moyens. C'est un peu contradictoire aussi. C'est un peu contradictoire. C'est un peu contradictoire. Mais si c'était facile, ça serait pas marrant en même temps. Bon, merci à vous trois en tout cas. Merci. Merci Damien. Bonne fin de festival. Retour en Belgique. A toi aussi. Merci. Merci.